Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, 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 née. Ne proszę pas que c'est WrestleMania. Voici plus précisément qui va voir l'estabat. Voici de Bonaparte, pareil-là, bien-là, on va dire avant l'Afrique, sans que pas trop de translate. Une fois que vous avez les 왔ements Black-Corraine, notre ville de France nous n'ấraînera. Au des Michaux, elle est en OMNХ, elle est en charge rien, mais c'est un chat grave. on vient à la biologie en Afrique on ne tient pas à faire si tu n'auras pas pour toi on ne tient rien à faire on ne tient pas à faire ça va rester obligatoire je ne tient pas à la biologie il y a fi comme du fait il y a qui enegere le fait pour tout et qu'on appelle la biologie Eh, ouye pique, na soutoumou Esa, Koryana Petit Pou, maman, malde Pou, maman, malde Pou, maman, malde Pou, maman, malde Maman, malde Pou, maman, malde Ou alonou Ou alonou Pou, na Koryana, pino, mokom Bah, maman, 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 maman Koryana, apetit Chongo, d'ailleurs Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water Une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps Et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps Mesdames, Mesdames et Messieurs Deuxième partie, Critique Info Alors, cette partie va être assez difficile et très dérangeante parce que Il faut dire la vérité aux gens Encore une fois, il faut dire la vérité Ces jours, je profite de le dire parce que je considère que les gens n'ont pas travaillé Pour des raisons que vous connaissiez Il y a tellement de questions d'actualité Permettez-moi de commencer d'abord par l'actualité Et puis, je reviendrai pour vous donner mon point de vue sur ce que j'entends ici Excellences, il y a quatre filles et un garçon sans vol pour les États-Unis d'Amérique Ces cinq finalistes qui sont inscrits, qui sont tous inscrits dans des filières techniques À l'université d'Outa, proviennent de Kinshasa, Sankourou, du Congo central Cette université publique américaine est située dans la ville de Sedar City, dans l'état de l'Uta Et aux États-Unis d'Amérique Toutefois, ces cinq lauréats du programme Excellencia ont suivi une formation en anglais accélérée Au Centre international des langues américaines de Kinshasa, Kali Il faut rappeler une chose Coup de chapeau à la première dame qui continue à investir dans le cerveau et pas dans le ventre Et c'est ça, la fierté qu'il faut dire Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui vient de... comment on appelle ça ? Tout ça, vous n'avez pas entendu ces choses-là En réalité, c'est pour dire tout simplement que la méritocratie doit être notre leïmotiv C'est ce qui doit caractériser notre pensée Et moi, je crois que des choses comme ça, c'est très bien Des fondations comme ça, des initiatives comme ça, ils sont alors à moins minis Parce qu'en réalité, on en a véritablement besoin Vous n'allez pas dire que c'est une histoire pas bonne Non, c'est bien Parce que là, dans les Etats-Unis, dans ma famille, il y a des Etats-Unis Dans ma famille, il y a des Etats-Unis Il y a des Etats-Unis, il y a des Etats-Unis Il y a des Etats-Unis, il y a des Etats-Unis Ou même, pourquoi ? Pourquoi pas ? Il y a des Etats-Unis dans ma province Mais grâce à leur intelligence, ces enfants vont se retrouver aux Etats-Unis Ce ne sont pas les membres des familles Ce ne sont pas les amis Il y a des Etats-Unis Et moi, je crois que c'est des choses très importantes À encourager Première dame, madame Denise Niaqueuro Inscrivez-vous dans la logique Il y a Elianor Elianor ou Elianor, si vous voulez Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de l'Amérique Alors, marqué l'histoire de l'Amérique Parce qu'elles investissaient dans le cerveau Dans les bibliothèques, dans les centres d'éducation Dans les centres médicaux Et tout ça, que dans le cerveau Pas dans le ventre Voilà, pas dans le ventre Et pas le spectacle Merci beaucoup à la première dame d'Afrique Et première dame de la RDC UNFPA Réaffirme sa volonté de continuer à travailler avec la fondation Denis Niaqueuro État de siège La ministre du travail appelle à une mobilisation Tous azimus derrière Le FADC Alors, cette campagne de sensibilisation Le FADC C'est une chose A l'époque A l'époque C'était l'armée Et puis après Mais là Avec l'état de siège Vous avez une vague de soutien Et c'est le peuple qui soutient son armée J'ai vu une photo qui m'a fait plaisir La photo d'une dame Qui me donnait de l'eau Aux militaires C'est très important Chacun doit soutenir l'armée Je suis très bien content Mais c'est comme ça en fait Nous devons continuer à faire mieux A soutenir notre armée Moi je le dis Je continue à soutenir l'armée Béni Soupçonné de collaborer avec les FADC Certains officiers du FADC Arrêtés Ah oui Vous avez vu ce qui se passe au camp Kokolo Je n'ai pas beaucoup d'éléments Pour vous donner Mais ne vous en faites pas Mais il y aura des députés aussi Qui seront cités Ne vous en faites pas Des députés provinciaux Des députés nationaux Des politiciens Des notables Vont être arrêtés Et ça vous pouvez en être sûr Une dizaine de présumés Malfrats interpellés Lors d'un bouclage mixte FADC Toujours à Béni Monnaie du tout Une marche de soutien au FADC Annoncée c'est 23 mai Béni 60 collaborateurs du FADC Arrêtés Parmi la population Annoncent l'armée Est-ce que vous comprenez Maintenant quand je vous disais Que Babilôko Il y a des bananes sur place Il y a des bananes sur place Moi j'étais à Béni Vous posez la question aux gens La journée c'est des civils La nuit c'est des bandits Des délinquants Maintenant on les arrête Maintenant qu'on les arrête On commence à mettre la main sur eux Et ne vous en faites pas Il y a aucunement On va mettre la main sur tous ceux qui sont concernés Impliqués dans le désastre Monnaie du tout Une marche de soutien Annoncée le 23 mai Béni 60 collaborateurs du FADC Arrêtés parmi la population Incident du ramadan La police appelle la population A collaborer pour identifier Les présumés auteurs des casses Sur certaines images Construction de routes Commerce régional Trac des ADF L'Ouganda Prépare une base militaire en RDC Avant le déployement majeur De ces militaires J'avais dit cette affaire de l'Ouganda Mais on comprend drangoté Et dans ce qu'on ne comprends Ni Namutu Ni Namakuro Je ne comprends absolument rien Rien du tout Rien du tout Félix Tshiseki a dit Engagé à faciliter la coopération Avec les entreprises A investissement chinois Bon ça tord le coup Il y a ma rumeur Avec au circuler Félix Tshiseki a dit Faire un bras d'effet avec la Chine Il n'est pas question De faire un bras d'effet avec la Chine D'ailleurs ces propos sont déconcertants On ne fait pas un bras d'effet avec les étrangers Pas du tout Pas du tout Nous voulons simplement clarifier les choses Félix Tshiseki a dit Il ne fait pas un bras d'effet avec les Chinois Mais tout ce qu'il veut C'est clarifier les choses Les minéraux de la RDC Doivent d'abord profiter Au Congolais de la RDC Il n'y a pas un problème de le dire Il n'y a pas un problème Mais ça ce n'est pas un bras d'effet Ce n'est pas un bras d'effet Espace Grand Kassai Bientôt approvisionné en produits pétroliers Par la voie ferrée Didier Boudimou Toujours État des sièges Les 12 députés professionnels du Haut Katanga Prêts à disponibiliser 24 000 dollars Pour les militaires au front Béni La Monusco soutient les FRDC Dans des frappes aériennes Invité par le pape François Félix Tissiquetti participe A une conférence internationale Organisée par le Saint-Siège Et la Snell La société Kivu Power Signe un contrat avec l'exploitation Du gaz méthane du lac Kivu Le mouvement citoyen Évent patriotique Initie une pétition contre Gentili Ngobila Ouvira Reconnu coupable Le major de l'armée Qui avait tué un défenseur judiciaire A été condamné à perpétuité Mais nous nous avons dit Il n'y a pas un câlin Mais aujourd'hui Des majors sont arrêtés Condamnés à perpétuité Parce qu'il a tué quelqu'un Donc aujourd'hui il faut dire Tu ne peux pas t'en sortir Si tu as abattu quelqu'un Et ça ce sont des choses à encourager Hortense Kachoko Matata Édouard Matata Épouse et frère de Matata Mapon Était actionnaire Dans une autre société Impliquée dans l'affaire Bukanga-Lonzo Révèle les réquisitoires Du procureur général Après la cour constitutionnelle Il est temps que le pays Réajuste ses contrats Avec les miniers Dans l'optique de sceller Des partenariats gagnants-gagnants A lancer les chefs de l'État Lors de son passage à Kolozzi Chef lieu de la province du Lolaba Denis Sassou Nguesso A Kinshasa pour une visite de travail Cette rencontre qui tombe A la veille du sommet Paris A consacré au financement Des économistes africaines A permis aux deux personnalités De préparer un plaidoyer Au profit du continent africain Note la présidence Qui cite des sources diplomatiques En sport Le Congolais Gaël Kakuta A été élu meilleur joueur africain Du championnat de France De football Alors Je vais aller plus loin Pour dire que Le propos du gouverneur Militaire de l'Étouré Les mesures politiques N'affectent aucunement Le paiement des impôts Taxes, rélévences Et droits Dûs à la province Kiongu Ou Akumwanza Autrement appelé Baba Baba dit ceci Aujourd'hui ces gens disent Que le président Félix Seki a injuré les Katangais Qui sont des sorciers En tout cas A tant qu'on a compris Le message du président Les Katangais sorciers C'est celui qui avait le pouvoir Qui tuait les gens Et en les emprisonnant On a Baba Le sacré Baba Moïse Katumbi A été rendu italien C'est ça la sorcellerie Félix n'est pas venu Injurier les Katangais Il a juste dit la vérité Sur ceux qui n'ont rien fait Pour les Katangais Moïse Katumbi C'est pas comme ça Qu'il y a l'Italien A l'époque Il y a Kabila Italien Les gens ne parlaient pas ici Mais italien C'est pas comme ça Qu'il y a l'Italien A ce moment là Qui a fait de lui un Italien Mais c'est un autre Katangais Ou c'est la vague des Katangais Il y a des gens qui ont dit Moïse Katumbi Qu'il y a des minéraires Les Katangais Les gens ne sont pas Oudmongo Autant Les gens ne sont plus que ça Qui l'ont dit C'est Ngoïmoulunda C'est monsieur Ngoïmoulunda Qui a dit ça Katangais Yépe Alors quand les Katangais Entre eux sont très tués Lorsque Kalev Faisait descendre Moïse Katumbi Comme un malfrat l'avion. C'était un Katangé sur un Katangé. Quand on gazait Moïse Katoumideba Marchnaé, c'était qui le faisait? C'était des Katangé. C'est des Katangé qui l'ont fait. Qui a soutenu Moïse Katoumideba avec le cas Franci Calombo? Qui l'a soutenu avec le cas Franci Calombo? Franci Calombo n'est pas Katangé. Franci Calombo n'est pas Katangé. Mais il a soutenu Moïse Katoumide contre tous les Katangés. Donc bref, il ne faut pas raconter ces choses-là. Les Katangés... Donc il faut passer sur ces côtés-là. Jekamina a été pillé par qui? Ce sont des sorciers cités par le président Félix Shisekedi. Mes enfants du Katanga sont sans emploi et vous, vous avez pillé l'entreprise du Katanga. Vous et moi avons été victimes des gaz lacrymogènes. Même dans nos parcelles, toujours pas des sorciers? Toujours, pardon, par des sorciers. Ce sont les membres du FCC, les sorciers qui ne veulent pas les développements de notre pays. On a babacum, le Moutanoubi. Alors, je vais revenir, il y a beaucoup de choses. Dans le raison, il y a d'entendre l'amour. Martin Fallu, jusqu'au qu'il sent tout. S'ils ne veulent pas faire des réformes et qu'ils s'hazardent à tricher, le mot d'ordre sera donné pour descendre dans la rue. En 2023, après le vote, restez sur place jusqu'à l'affichage des résultats. Nous verrons comment ils vont encore tricher. Oui, c'est qu'il y a un peu de martyrs qui ont dit qu'il y a un mot d'ordre. C'est vrai qu'il y a un jeep à mon néné, qu'il y a un jeep à un climatiseur, il y a un peu de pneu dans la police parce qu'il y a un peu de pneu. Alors, on ne s'est préoccupé même pas d'avoir mis tout le bateau et qu'il y a un mot d'une boucanie, ou d'une vitrine d'une boucanie, ou d'une vitrine d'une boucanie. Non, c'est un candidat pour le président où il y a un malonga. Ça veut dire qu'il y a un bateau, alors, je prends les propos de la première dame d'Afrique et la première dame du Congo, madame Denise Niakero, Je vous souhaite le meilleur. Tous les regards sont tournés vers vous. Soyez des modèles et faites la fierté d'Excellencia. Nous, Congolais, avons toujours été disciplinés. Soyez donc concentrés. Je sais que cela ne sera pas facile, mais tenez bon et surtout, n'oubliez pas la prière. Le programme Excellencia compte offrir 1 000 bourses locales et 100 bourses pour l'étranger sur une période de 10 ans pour espérer ainsi contribuer à la création d'une élite congolaise d'avenir. Actuellement, le total de boursiers passe désormais à 171 finalistes répartis dans des établissements d'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, en France, au Maroc et aux États-Unis d'Amérique. Sur 114 finalistes de la première édition d'Excellencia s'ajoutent donc ces 57 personnes. Alors, mesdames et messieurs, j'étais en train de lire un débat sur Internet sur l'état du siège. Et voici ce que j'ai retenu. Et celui qui le dit, c'est un frère qui a réfléchi et moi j'estime que sa réflexion est qu'il y en a qui m'a l'amour. Il s'appelle Bienvenue. Permettez-moi de lire sa réflexion. Pourquoi je soutiens l'état des sièges décrété dans nos provinces en proie à la sécurité depuis des lustres sans me préoccuper de la polémique autour ? Il y a encore des Congolais qui réfléchissent. Ce monsieur dont je parle n'est pas d'accord avec Félix Chissékié du début jusqu'à la fin. Donc tout ce qu'il fait comme page, j'ai publié. Il y aura toujours ma bibliothèque contre Félix Chissékié. Et il est libre de le faire. Mais quant à l'état des sièges, il dit quelque chose. Et que moi, je considère, il y a bien. Il y a bien. Il dit ceci. 1. Je le fais parce que c'est une décision proposée par les notables de province concernées lors des concertations nationales ayant conduit à l'actuelle Union sacrée et saluée d'abord par les populations bénéficiaires et ensuite par la majorité de nos populations. 2. Parce qu'il a un effet psychologique qui rassure nos populations meurtries et de la prise en compte de leur situation par le gouvernement et du soutien de toute la République à leur cause. 3. Parce qu'il attire l'attention de toutes nos populations sur les atrocités qui se commettent dans ces provinces à ne mettre une bonne partie et les rassemble dans un élan de patriotisme autour des solutions édouanes proposées par le gouvernement et les associations qui œuvrent pour le retour effectif de la paix dans cette partie de notre pays. 4. Parce qu'il met en difficulté de manière encore plus accrue toutes les personnalités politiques, militaires et autres qui tirent les ficelles et profitent de la situation chaotique provoquée par cette insécurité et exposent et dérangent en même temps et comme jamais avant le multinational qui finance les groupes armés qui sèment la mort et la désolation dans notre pays. 5. Parce que ça met notre gouvernement face à l'urgence et la nécessité de se doter d'une armée professionnelle à la hauteur d'un état aux dimensions continentales et aux potentialités gigantesques du sol et du sous-sol culturel, lui conférant presque la vocation d'amener la race humaine tout entière dans un progrès scientifique sans précédent. 6. Parce que c'est une décision prise par les Congolais eux-mêmes en dehors du dictat occidental et pourrait à la longue nous débarrasser de la lourde charge financière qu'est la MONUSCO, laquelle du reste ne fout et ne foutra rien en ce qui concerne l'instauration de la paix dans notre pays. 6. Il est temps que la RDC congolais voit la nation et non les partis politiques. L'intérêt général au lieu de l'intérêt partisan des politiciens véreux, sans foi ni loi. 7. Je ne suis ni taliban, ni panguistanais, même pas un membre d'un quelconque parti politique. 7. Je suis RDC congolais qui se fout des opinions politiques, infeste des partis politiques, des pacotilles. 7. J'essaye à ma manière de faire valoir l'intérêt général. Point barre. 8. Qui vive la RDC, la nation la plus bénie au monde. 8. En fait, ce monsieur est un Congolais. Il s'appelle Bienvenu. 9. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que nous partageons beaucoup, beaucoup de choses ensemble, en commun même. 10. Et je m'étais dit, il était temps heureux de publier Reflexion Houl. 10. Je vous ai dit, vous avez vu ce que depuis le début jusqu'à la fin, et là c'était le nom du chef de l'État, pas du tout. 10. Même pas un peu. Mais, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que sa production cérébrale ne donne l'avantage qu'à ce pays parce que c'est un bisou. Donc il fallait pour moi le faire. Mesdames et messieurs, maintenant venons-en au fait. Deux choses où nous nous allons faire. Nous allons faire un petit peu. Nous allons faire un petit peu. Nous allons faire un petit peu. Au Tolobaki, Tolobi, il va déjà bien. On n'a plus besoin de revenir sur la question. Il faut dire que le Sénat, le Sénat congolais, il a empêché de lever des immunités à Matatampo Nyo. Et il ne présente que dans le lobby, pardon, samedi, tous les documents où il a été dit que ce qui va se faire poursuivre à Matatampo Nyo, dans la cour constitutionnelle, parce que Matatampo Nyo, Azali, effectivement, ancien premier ministre, et qu'il a fait pendant qu'il était premier ministre. Et donc, la cour constitutionnelle, son parquet, a estimé qu'il ne fallait pas entendre rien. Donc, il fallait écrire et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour avertir que voilà, tout le monde a entamé procédure contre un ancien premier ministre. Le parquet. Il y a cour constitutionnelle mais le parquet de la cour de cassation a aussi le droit de demander de lever la immunité à Mata Tampogne. Le parquet de Mata Tampogne est le sénateur. Et quand on jouit dans l'immunité, il y a sénateur et non, il y a cour constitutionnelle. Le parquet de la cour de cassation est qu'il faut d'ailleurs lever la immunité. mais dans le principe, il y a une cité pour le ministère du public. Le parquet près de la cour constitutionnelle peut poursuivre la logique. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, en demandant simplement le Sénat parce que pour le Mata Tampogne, il n'y aura pas de congrès. Il ne faut pas comprendre que pour le Mata Tampogne, il n'y aura pas de congrès dans le gymnastique. Il n'y aura pas de congrès parce que le congrès est-à-dire qu'il faut viser que l'immunité est le premier ministre. Il n'y aura pas de congrès pour la beauté. Il n'y aura pas de congrès pour la communauté pour la communauté que l'immunité est le premier ministre, pas le ancien premier ministre. Parce que lorsqu'on quitte la fonction du premier ministre, on n'a plus d'immunité. Et la notion de l'immunité est de la notion rattachée à la motouté, est de la privilège rattachée à la fonction. Donc, ce n'est pas Mata Tampogne. Non. C'est l'immunité où on va réserver les présidents, disons, premiers ministres. Dans le cas de Mata Tampogne, l'immunité, en tant que sénateur, il n'y a pas de Mata Tampogne. Il n'y a pas de sénateur Mata Tampogne. Ça veut dire, le jour où il n'est plus sénateur, il n'a plus d'immunité, mais il reste Mata Tampogne. Donc, il faut que les gens comprennent que il faut que les gens comprennent que il faut que le Sénat ne livrent Mata Tampogne. C'est faux. Le Sénat n'a pas encore étudié la question. Il n'y a pas de sénateur de Mata Tampogne. Il n'y a pas de sénateur de Mata Tampogne. Il n'y a pas de sénateur de Mata Tampogne. Ah, ok, les ventes, je dis à Kossamba. Ça, ne vous en faites pas. Ça va arriver. Dossier à cour de cassation. Pourquoi me baigner la cour de cassation Tampogne ? Ça pouvait être la cour de cassation, ça pouvait être la cour constitutionnelle. Mais c'est bien pourquoi ? Je vous ai parlé que le parquet de la cour constitutionnelle a le droit, a compétence. Il n'y a pas de sénateur. Il n'y a pas de sénat. C'est une procédure. Mais pas pour le Congrès. Parce que le Congrès, dans le bien de la Souté, le Congrès n'est pas dans la cour de cassation Tampogne. Or, Mata Tampogne n'a plus les immunités. Donc, on ne peut pas faire le Congrès pour enlever des immunités qui n'existent pas. Les seules immunités où Mata Tampogne n'a pas dans la cour de cassation Tampogne, il n'y a pas de sénateur. Or, les immunités des sénateurs ne sont pas levées dans la cour constitutionnelle, sauf ceux qui sénateurs ont accompli dans la cour de cassation Tampogne. Mais, Naka et Mata Tampogne, ces immunités seront levées. Dans le Sénat, sur demande, il y a procureur près de la cassation. Topé sur demande, il y a procureur près de la cour constitutionnelle. Mais à l'absence du Congrès. Voilà. Il fallait le dire pour qu'il ne va pas comprendre. Maintenant, le propos de lui-même, Mata Tampogne, pardon, de M. Bahatiloukwebo. Alors, Miboye. Nous étions devant une discussion, un débat juridique. Les uns disant qu'au moment de fait, il était premier ministre, donc il était justiciable devant la cour constitutionnelle. Et si tel est le cas, quelle est la procédure ? D'autres disent, pour le moment, il n'est plus premier ministre. Que faire ? En tant que sénateur, il est justiciable devant la cour de cassation. Ne serait-il pas mieux que ce soit la cour de cassation ou le procureur général près de la cour de cassation qui nous saisissent ? En plus, on a constaté qu'on nous a écrit toutes les deux chambres à la fois. Comme si nous étions en congrès. Donc, le débat nous a amené à dire qu'on doit écrire au procureur général près de la cour constitutionnelle pour qu'il nous éclaire davantage. Mais, les récupérateurs ont vite enflé en disant qu'on a rejeté la demande d'élever des immunités. Il n'en est pas le cas. Nous n'en sommes pas encore là. On n'est même pas encore arrivé à constituer la commission. Mais vous voyez la faute ? C'est les médias, surtout quand ils sont manipulés. Aux groupes armés, je lance un appel vibrant à tous les groupes armés locaux et étrangers de déposer les armes et de cesser de créer des troubles dans nos provinces du Nord qui veut des Litoris. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Nous les invitons à se mettre au pas pour que le travail de reconstruction du pays commence. Mesdames, Mesdames et Messieurs, ainsi va s'achever cette émission. Mais comment je vais partir si je ne réponds pas à cette question ? Il y a un débat que je trouve déplacé. Très déplacé. Le débat sur la nationalité. Mesdames et Messieurs, arrêtez de tourner Moïse Katoumbi dans la boue pour rien. Bakatoumbiste, bautique à kotreine Moïse Katoumbi dans la boue pour rien. Je peux vous garantir que Moïse Katoumbi a sa menace Laissez Moïse Katoumbi préparer calmement et bonnement son parti politique à se réorganiser pour qu'à postuler soit en postulant en 2028, soit en postulant en 2023 et ça va y aller. Mais arrêtez de chercher super chéri place aux résalités. Débat où il y a dans le monde où il y a clairement que ce n'est pas parce que le débat que vous voulez mener, vous n'allez pas empêcher à un député ou à un groupe de députés de proposer des lois. Attendez, on est dans quel pays ? Laissez les gens proposer leurs lois. C'est normal. Loi à nationalité, où est le problème ? Où est le problème ? On dit que pour être président de la République, il faut être de père et de mère congolais. Ma maison n'a dit vous ni, ma maison n'a place ni. En quoi est-ce que ça exclut les gens ? Et j'exclue les nains. Ça ne peut exclure que les gens ne sont pas de parler de mon congolais mais c'est de la loi. Dura-lex, c'est de l'ex. C'est de la loi. Est-ce que dans l'Amérique, il faut que c'est discriminatoire parce qu'il faut que le président naisse en Amérique ? Est-ce qu'aux Etats-Unis, on dit ça ? Parce qu'aux Etats-Unis, il faut être président ou il faut que le président de la République, il faut être aux Etats-Unis. Pourquoi eux n'en font pas un problème ? Nous, nous allons en faire un problème ici. Le pays ne peut pas s'arrêter parce que Maurice Katoum est dérangé. Non, attendez. Attendez, il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Le pays ne s'arrête pas pour autant. Le problème ici, c'est que moi, depuis, il n'y a pas un problème que je n'ai pas de place comme Maurice Katoum est dérangé. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent sur la question. Vous faites une nouvelle Tiani Mabé, vous impliquez le président Mabé, vous allez impliquer tout le monde dans cette affaire. Cette loi n'est pas portée par un membre, disons, par le président de la République. Il y était. Ce n'est pas le gouvernement qui demande à ce qu'il y a de la loi. Le gouvernement ne demande pas. Le président ne demande pas. Mais attendez. Attendez. Donc vous allez même commencer maintenant à interdire aux gens de réfléchir. Ce n'est pas sérieux. Il y a un contact avec des bas en AP. Il y a un problème profondément parce qu'il y a un trouvé un anacensité. Et quand on dit ça, les gens disent, le petit esprit, non, est-ce qu'être Congolais, c'est être des pères et des mères ? Être Congolais, c'est servir son pays. Alors, je dis, c'est le président Mabé, c'est le président Mabé. Je dis, c'est le président Mabé. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes offusqué, ceux qui sont généraux rwandais dans une armée ? Ça vous fait mal pourquoi ? Il y a des généraux qui sont généraux rwandais qui sont rwandais qui sont rwandais qui sont rwandais qui sont rwandais Ça vous fait mal Je veux dire, sa maman, elle est rwandaise. Quand vous dites ça, c'est facile, non ? Vous ne voyez pas que vous excluez aussi les gens ? Donc, vous, on ne peut pas vous exclure. Mais c'est vous qui pouvez exclure les autres. Ça sera logique dans mon ordre, mais on ne peut plus tout le monde. Si vous refusez à quelqu'un qui est des mères rwandais ou des pères rwandais, alors refusez à tout le monde. Pourquoi ça va bouger ? Parce que le boulot de nationalité, c'est un bon important. Alors, comme Kaga est compétent chez lui, il y a des gens qui sont à la Congra compétence. Non, le problème, c'est que la compétence ne se décrète pas dans la Constitution. Mais la nationalité, elle est décrétée dans la Constitution. Donc, il ne faudrait pas que les gens fassent des mélanges. Ici, il ne s'agit pas de qui aide les Congolais ou qui n'aide pas les Congolais. Le débat n'est pas là. Le débat est au niveau de est-ce qu'il est des pères et des mères Congolais ? Est-ce que le candidat est des pères et des mères Congolais ? Ce qui est aussi si le débat Wana te le dit, oui, il est des pères Congolais et des mères Congolaises ? Des mères Congolaises ? OK. Faisons le débat, mais non, il y a compétence. Là, la compétence intervient après. Mais ne faisons pas les mélanges. Regardez-moi, on a tout cas pour l'amalgame. L'amalgame. Oh non, c'est qu'il y a un traitement qui a été un bon qui a été qui a été un bon un bon Le problème n'est pas que le problème n'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est un total qui a été pour la oeuvre de charité. Pour la plupart des cas, ils ne savent pas pas congolais. Alors, c'est pour autant que les gens ne savent pas congolais ? Il y a des libanais qui sont nés au Congo. Libanais. Il y a des libanais qui sont nés, grandis ici. Mais papa n'a eu libanais, maman n'a eu libanais. Nous t'avons de l'arrière à la postule, nous t'avons de l'arrière. Nous t'avons de l'arrière à la libanais à la base. Mais il n'y a que ça, il n'y a que le Congo comme pays. C'est bien que nous t'avons à ceux qui ne savent qu'il y a des libanais et maman n'a eu à la congolaise. Il y a des libanais qui sont nés. Non, c'est des débats qui sont froids. Moi, je donne ma position. Je suis contre le fait qu'il y a que exclure Moïse Katoumi parce qu'il est Moïse Katoumi. Je suis contre le fait qu'il y a que exclure Moïse Katoumi dans la course électorale parce qu'il y a Moïse Katoumi. Je suis contre le fait et je suis d'accord avec moi. Mais ce qui me lobby qu'il faut être de père congolais et de mère congolaise et que le talib n'a pas de ma recherche en se rend compte que le père de Moïse Katoumi n'est pas congolais et que sa mère est congolaise ou bien sa mère n'est pas congolaise mais son père est congolais mais il ne sera pas candidat. C'est simple. Il en a de ma pour lui pour tout le monde aussi. Il ne sera pas le seul à être écarté. Tous les Congolais qui se retrouvent dans la loi n'ont pas à l'écarté mais c'est la loi. Alors, ceux qui veulent le dire comme à Bogoté constituez-vous en une majorité et puis n'insultons pas. Ne faisons pas des mélanges. Tout le monde a la logique dans l'attribution. Moi, c'est mon point de vue. Point de vue dans ce qui est à Bogoté dans le lobby et ceux qui m'ont jusqu'à tous mes candidats à poser quand je tire convenablement à postuler à la campagne électorale ceux qui m'ont voté comme président il n'y a pas un problème on aura un président. Mais ceux qui Moïse Katoumi n'est pas congolais ou un de ses parents à sa congolais et qui est loin à Bissot et qui est ici mon modèle à comme président. Mais il n'y a pas à niveau ni où est le mal à l'attribution. Donc, on va soulever le modèle parce que ça va gêner Moïse Katoumi. Non, la terre ne tourne pas autour de Moïse Katoumi et le Congo ce n'est pas une replique de Moïse Katoumi. Je crois que Moïse Katoumi lui-même se place en Céanibé. C'est quelqu'un de respectuer les textes. Je ne l'ai jamais vu faire de problème avec la loi. Pas du tout. C'est quelqu'un de très respectuer avec les textes. Il est cohérent dans ce qu'il fait. C'est un bon politicien. Il a beaucoup d'atouts. C'est quelqu'un d'alturiste. Il aime le pays. Il aime tout ça. Tout ça, on sait. Alors, pourquoi vous le traînez dans la boue ? Nous, nous comprenons pourquoi. Nous, 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 n'est pas congolais. Alors, ce qui nous a besoin de l'information, on a donné nous des bonnes informations, c'est tout. Non. Je crois. Je crois. Je crois. Je n'ai un point de vue en tout cas. Merci. Ce débat peut continuer, mais en tout cas, moi, je ne le ferai plus. Excusez-moi de vous le dire, mais débat, on est dans ça. On est dans ça. On est dans ça. On a beaucoup de choses à faire que de suivre ce débat inutile. inutile en tout cas. Je répète, vous allez alerter les gens pour rien, alors que les gens ne sont même pas concernés. Alors, évitez de nous vendre à Maurice Katoum de l'étranger pour rien. Pour rien, Pensa. Pour rien. Laissez ce débat-là vous donner beaucoup d'importance dans le débat alors que vous avez la place dans la montée. Vous avez autant de députés à l'Assemblée nationale. Concentrez-vous dans l'Assemblée nationale. Débattez sur la loi. Enlevez des coquilles. Enlevez des coquilles. Tu as besoin d'inclusion. Tu as besoin d'exclusion. Enlevons des coquilles. Faisons la loi. C'est tout simplement ça. Il y a la peur qui cause esprit et que Dieu bénisse. qu'il y a la peur. C'est tout. C'est tout. C'est tout. samira hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo sauf ou et zali baby toyo chez maman samira manso mazali et l'eau comment côté au coulou coco mon ati nandé nava pt pour la cause au vidéo quoi détail yuca numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un tripot 12 40 avenir andol dans les banques tala yoko vandakotika mbisya koka ouka mongoussou ma foute mbila et koko maloko la basso cana yo yéyo comme bonne mama samira ma kyan bae yéyo 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 el yéyo not el yéyo 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 katika Objectif Habitat, votre objectif. Sous-titrage ST' 501